Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 2 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Faire ses études à Chaumont, la ville souhaite se développer davantage son offre de formation post-bac. Le président de la région Grand Est et la maire de Chaumont se sont réunis pour évoquer cette problématique. Devenez soigneur d'un jour, la ferme pédagogique du Grand Est située à Frampa offre la possibilité de se mettre dans la peau d'un soigneur animalier pour quelques heures. Tous les dimanches de l'été, une quinzaine de stands d'artisans sont mis en avant dans l'abbaye Trois-Fontaine, dans la Marne, l'occasion de découvrir les créations de ses passionnés. Et voilà pour les titres. Éviter la fuite des nouveaux diplômés chaumontés à Troyes ou à Reims, c'est la raison pour laquelle le président de la région Grand Est, Jean Rottner, et la maire de Chaumont, Christine Guilhemi, se sont réunis il y a quelques semaines à la maison de région. Ils ont évoqué le souhait de développer davantage de formation post-bac à Chaumont. En effet, le territoire de l'agglomération dispose seulement de 28 formations dans l'enseignement supérieur. Julien Voirin est allé recueillir leurs propos écoutés. On est là plutôt pour réfléchir à la pérennité de certaines formations, je pense à la licence bois ameublement au lycée de Gaulle, et puis réfléchir à l'avenir tout simplement, c'est quelle formation supérieure demain pour le territoire, et qui correspond notamment aux besoins des entreprises. Oui, sur un territoire rural comme le nôtre, on peut envisager, grâce à l'élan collectif, grâce à l'État, grâce à l'université Lurka de Reims, grâce surtout à la région Grand Est, qui parie sur l'aménagement du territoire également dans l'enseignement supérieur. Ce que l'on veut, c'est à la fois des formations pour les jeunes, au Marnais ou d'ailleurs, qui viendraient ici, mais des formations qui correspondent aussi aux besoins de nos entreprises, puisque les entreprises locales souffrent actuellement de manques de main-d'œuvre qualifiées. Depuis quelques mois, la ferme pédagogique du Grand Air, située à Frampa, propose une toute nouvelle animation, soigneur animalier, se glisser dans la peau d'un soigneur pendant quelques heures pour s'occuper de la centaine d'animaux du parc, une activité ludique et pédagogique ouverte aux enfants de 3 à 12 ans qui semble plaire, un reportage de Manon Defontis. Se glisser dans la peau d'un soigneur animalier pendant toute une matinée, c'est possible. Depuis quelques mois, la ferme pédagogique du Grand Air, située à Frampa, propose cette toute nouvelle activité. En immersion en plein cœur du parc, les enfants, sous les conseils des soigneurs, nourrissent et nettoient les englots des animaux. Lapins, cochons, chevaux ou encore vaches aïlandes, ils sont tous impatients de recevoir leurs rations. Une animation ludique ouverte aux jeunes de 3 à 12 ans qui semble plaire. C'est trop bien de venir parce qu'on voit les animaux, on les nourrit. J'aime bien nourrir les animaux, voir Bella. Bella, c'est le cochon juste là. Et voilà, j'aime bien. En plus de s'occuper du cochon Bella et des autres pensionnaires, cette activité est avant tout un moment d'échange et d'apprentissage. Donc elle, elle a des plumes, vous êtes d'accord ? Oui. C'est quoi ? C'est quel animal ? C'est quels animaux qui ont des plumes ? Les volailles. Tout fait volailles, oui. Mais c'est quoi ? C'est des mammifères, c'est des reptiles. Ils apprennent aussi quelques noms, on va dire, de culture générale, entre guillemets, pour les animaux. Donc c'est vrai que c'est important qu'ils apprennent tout ça. Et puis même pour eux, après, il m'a vu qu'en principe, c'est des personnes qui aiment bien les animaux et tout ça. Ils sont contents de remontrer par la suite qu'ils connaissent et qu'ils ont fait tout ça. Donc ça leur fait plaisir. L'animation soigneur d'un jour est proposée jusqu'à la fin de l'été, les mardis et les jeudis matins. Passons à présent à notre image du jour. Il s'agit de la carte de la Meuse, définissant les différentes restrictions de l'usage de l'eau à cause de la situation de sécheresse. Un arrêté de la préfecture de la Meuse, prenant acte aujourd'hui, détaille les différentes limitations en vigueur selon les bassins versants du département. Plus clairement, un bassin versant est un territoire sur lequel chaque goutte d'eau qui tombe converge vers un même point. L'ensemble du département est ainsi classé en alerte renforcée, en orange, sauf le bassin du sol ornin, qui est en alerte simple, en jaune, et qui comprend Bar-le-Duc et Lignan-Barrois. Pour les secteurs en alerte renforcée, en orange sur la carte, il est par exemple formellement interdit d'arroser ses pelouses ou ses fleurs. Plus de précision sur le site de la préfecture. La diversité, le fait mince, sont les maîtres mots de cette exposition-vente. Tous les dimanches jusqu'au 28 août, des journées consacrées à l'art et à l'artisanat sont mises en place à l'abbaye de Trois-Fontaines, dans la Marne. Vous y retrouverez des sculpteurs, maroquiniers, joailliers ou encore des artisans producteurs pour la touche de gourmandise. Un reportage d'Elsa Jacobé. Les dimanches de l'abbaye reviennent cette année pour vous faire découvrir de nouveaux talents. Il vous sera possible de venir à la rencontre de différents artistes dotés d'un savoir-faire d'exception. Livres, bijoux, savons ou encore maroquinerie étaient présentés au public. L'occasion aussi de faire découvrir et redécouvrir l'abbaye de Trois-Fontaines. Alors aujourd'hui, ça fait partie des animations de l'été. Nous ouvrons l'immeuble tous les étés, de juillet et août, avec des artisans d'art, des peintres, des sculpteurs, des écrivains, pour faire connaître aussi l'abbaye, attirer le plus de personnes possibles, qui en même temps découvrent les ruines et autres. Pour les créateurs, participer à ces journées est un réel plaisir. En plus de donner l'occasion de rencontrer d'autres artisans, elles permettent de transmettre leur savoir-faire par le biais d'activités. Moi j'ai été contactée par Madame Boileau il y a quelques années, déjà pour présenter ce que je faisais, pour éventuellement faire des démonstrations. Et assez rapidement, on a parlé de faire des ateliers. Donc par exemple, aujourd'hui, je fais un atelier. J'attends des personnes qui se sont inscrites et qui viendront travailler le verre avec moi. Je suis une fidèle, tous les étés je viens, parce que le cadre est absolument magnifique. Et on a une clientèle qui est très sympathique, en fait. Parce que même si ça n'achète pas, forcément les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et ici c'est super. Et vraiment, on est dans un cadre, c'est un régal des yeux tous les dimanches. Une clientèle intéressée du patrimoine et du savoir-faire était présente, pour le plus grand plaisir des artisans. Parce qu'on se fait connaître, on pleure tout le temps qu'il ne se passe rien. Donc pour une fois qu'il se passe quelque chose, on essaye les choses qui se présentent. Je verrai bien, si ça ne marche pas, on arrêtera. Mais pour l'instant, ça va. C'est une belle vitrine. Des gens passent, ils ont le temps de passer, ils ont le temps de regarder. Donc c'est plus intéressant que sur une foire commerciale ou quelque chose comme ça. C'est en nombre que les visiteurs sont venus parcourir le site et découvrir la quinzaine d'artisans. J'ai été surpris de voir plein d'artisans différents. Ça fait autant du savon que des lampes. Il y a pas mal d'artisans du coin, donc c'est agréable. Et de créateurs, notamment des peintres. Donc c'est agréable aussi de rencontrer les personnes de notre région. Il était également possible de visiter le musée du vélo, ouvert pour l'occasion. Jusqu'au 28 août, venez découvrir ces artisans et leur création. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info. Mais tout de suite, la métaux présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre bulletin Météo. Pour ce mercredi, la chaleur s'intensifiera au sud du pays. Météo France place plusieurs départements en vigilance orange et d'autres en vigilance jaune forte chaleur. Comptez pour demain matin 25 degrés à Nice. Pour l'après-midi, le mercure grimpe jusqu'à 39 degrés à Lyon et à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, en ce début de semaine, la Haute-Marne subit un nouvel épisode de canicule. Le temps restera le même, ensoleillé et chaud. Côté température, l'après-midi, il fera 36 degrés à Chaumont, à Saint-Dizier. 36 degrés également à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Demain mercredi 3 août, nous fêterons les Lydies. Le soleil se lèvera à 6h26. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada